Quelle est la chose la plus violente que vous ayez vécue, qui soit venue de l'extérieur ? Pas de votre parti, pas de vos collègues, de l'extérieur ? De l'extérieur, pas tant de violence que cela, à part la violence que j'ai pu mesurer chez des Français, puisque on parle de violence en politique, mais quand vous avez par exemple des artisans qui sont étranglés par le RFI, qui en sont au suicide, et qui voient des hommes et des femmes politiques qui pendant ce temps-là font la guéguerre entre eux, c'est une forme de violence inouïe pour les Français. Et donc je pense que c'est aujourd'hui ce décalage qui est une forme de violence. C'est pour ça que moi je souhaiterais que les gens aient voté pour Emmanuel Macron, qui n'aient pas voté pour Emmanuel Macron, même s'il y a des maladresses, même si on voit bien qu'avec En Marche il y a la tentative d'une forme de parti hégémonique, il y a néanmoins la tentation d'essayer, et je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, ça se fait sur la durée, d'essayer de faire travailler les gens ensemble. Malheureusement ça bouscule le système, parce que vous l'avez compris, les partis politiques, ils entretiennent cette violence, ils ont besoin de supporters, ils savent parfaitement que ces supporters sont en petit nombre, mais que ce sont ces supporters qui se mobilisent le plus, qui vont les aider à faire campagne, qui vont aller chercher et se mobiliser pour aller chercher des électeurs. Et ils ont cette tendance, et on le voit bien avec du coup ce qui a tué le parti socialiste, avec les frondeurs qui ont flotté le discours le plus violent et le plus identitaire, on voit la même tentation... C'est aussi vrai chez les Républicains. avec Laurent Wauquiez, qui est dans cette... qui n'est que la doublure d'un vieux cheval de retour. Est-ce que c'est fini pour vous ? Nicolas Sarkozy est derrière, tout le monde l'a bien compris. Frédéric Lefebvre, c'est fini pour vous la politique ? Pas du tout, vous savez, la politique, jusqu'à mon dernier, j'en ferai. Mais j'ai décidé d'essayer d'en faire différemment. Je pense que la course aux élections à gravir les échelons à l'intérieur des formations politiques, où on voit d'ailleurs les gens devenir peu à peu, un peu fous. C'est-à-dire que quand vous regardez les élus locaux, moi j'ai été 18 ans, 20 ans... Très vite Frédéric Lefebvre, parce qu'on arrive au bout. Nous votions les projets souvent à l'unanimité. Quand vous êtes à l'Assemblée nationale, j'avais mon groupe qui venait me voir, Christian Jacob ou ses émissaires, pour me dire, attention, tu n'as pas le droit de voter ce texte, même si... Et je vais vous donner un exemple, la loi Hamon par exemple sur la consommation, c'était la loi que j'avais préparée quand j'étais ministre. Et mon groupe voulait que je vote contre. Ça c'est une violence démocratique. Parce que ça veut dire qu'on fait passer l'intérêt du parti, du plan, de la coterie, avant l'intérêt du pays. Avant l'intérêt des citoyens et du pays. Vous appelez ça l'invectif systématique, l'opposition stérile. On a bien compris que la violence, elle était à tous les étages en politique. Peut-être aussi au nôtre. Merci beaucoup Frédéric Lefebvre d'avoir pris la parole chez nous aujourd'hui. Merci Olivier Roucan d'être venu. On vous reverra, j'en suis sûre. La jeune femme qui va venir nous rejoindre.